Selon nos confrères de la BBC, le pape Jean-Paul II a donc écrit plus de 350 lettres à cette femme appelée Anna Thérésa, une femme mariée qui était philosophe. De là, à imaginer le pape amoureux ? Que la BBC fouille les poubelles de Buckingham, mais qu'elle laisse les caves du Vatican tranquilles. J'ai lu, enfin presque, les 350 lettres de Jean-Paul II. Je précise qu'elle date d'avant le pontificat, ce qui est quand même une belle escroquerie. C'est vrai, Jean-Paul II écrit à Anna Thérésa, tu es un cadeau de Dieu. Quand vous êtes un homme d'église, c'est la moindre des choses. La maîtresse du pape, je comprends que l'idée excite les âmes libidineuses, celles qui cherchent le diable sous la soutane. Alors on brode, on imagine, on extrapole chercher la femme, la belle histoire des hommes. Soyons sérieux, l'ecclésiastique et la philosophe, plus que des amis, peut-être, moins que des amants, sûrement. Un pape ne se couche que pour mourir, et s'il s'agenouille, ce n'est que devant Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada